Passion d'entreprendre Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Dans ce 38e épisode, on rencontre un entrepreneur avec qui j'avais très envie de discuter. C'est Baptiste, co-fondateur avec sa femme Carline de l'entreprise Pimpan, une marque éco-responsable. On s'est rencontrés lors de l'after work organisé dans les nouveaux locaux de l'entreprise d'investissement. Non coté, accessible à tous, tu dis go. Baptiste nous raconte cette histoire entrepreneuriale que je trouve passionnante, avec un impact très fort pour réduire le plastique dans notre consommation des produits du quotidien. Il nous parle de la création de l'entreprise et de sa vision d'entreprendre. On finit l'entretien comme d'hab avec la citation du jour. Je vous rappelle que dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Je fais une exception avec cet épisode car Baptiste est un entrepreneur basé en Normandie. J'avais vraiment l'envie de discuter avec lui, c'est pour cela que j'ai profité de sa venue dans notre belle région. Mon objectif est de toujours rencontrer en face-à-face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se trouve pour échanger ensemble sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Bonne écoute. Bonjour Baptiste. Là, on est actuellement chez Tudigo et on a le plaisir de pouvoir discuter ensemble. Donc, première question Baptiste, qu'est-ce que Pimpant ? L'idée de Pimpant, c'est de supprimer le plastique à usage unique en proposant des produits du quotidien qui sont rechargeables, qui sont sains. Et voilà, nous l'idée, notre spécialité, c'est la poudre à reconstituer. Voilà, donc l'idée, c'est que chez nous, on va acheter des petits sticks de poudre. On va ajouter de l'eau dans une bouteille, on va mettre notre petit stick de poudre, on va mélanger. Ça va permettre de recréer des produits du quotidien, mais sans le plastique. Et comment est née l'histoire ? Alors, Pimpant, c'est une histoire qui est née sur une plage inspirée de notre fille qui était en train de jouer avec des déchets déposés par la marée de la veille. Et voilà, ça a été un véritable déclic pour nous. Et c'est vrai que quand on est rentré chez nous, on s'est dit, OK, il y en a peut-être pas mal des petits déchets dans la maison, on va essayer de faire quelque chose. Toi, en tant qu'entrepreneur, comment t'es venu l'envie, la passion d'entreprendre ? Je ne sais pas, ça c'est une très bonne question. La passion d'entreprendre, est-ce qu'il y a une passion d'entreprendre ? Je pense qu'il y a une passion de créer, il y a une passion d'innover, de découvrir des choses et peut-être de sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est une des choses qui m'anime. Et puis là, il y a une envie toute particulière avec le projet Pimpant où l'idée, c'est vraiment de se battre pour les prochaines générations. Et même quand il y a eu des journées difficiles et qu'on a du mal à se lever le lendemain matin, on se retrouve quand même avec un leitmotiv surpuissant. Toi, justement, dans l'entrepreneuriat, il y a plein de phases, de la phase de la genèse, la création, la conception, la gestion aussi du staff. Il y a un moment que tu préfères, même la communication ? Est-ce qu'il y a un moment que je préfère ? Il y a beaucoup de sujets à gérer en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Moi, je trouve que les différentes phases, la phase de la création au tout départ, elle est assez excitante. Il y a beaucoup de motivation et du coup, une surpuissance du projet parce qu'il y a beaucoup d'échecs et on pense qu'on part dans une bonne direction. En fait, il faut changer plusieurs fois de direction pour aller au bon endroit. Ça, c'est une phase qui est assez intéressante et c'est une phase que j'essaye de recréer un peu au niveau de la boîte en tant qu'entrepreneur, d'essayer d'avoir de micro-phases comme ça d'excitation où on essaye de recréer des choses en permanence. On donne pas mal de rythme aux équipes sur le sujet. Après, plus on avance dans le projet, plus il grossit, plus il y a de l'impact, plus on sent qu'on peut peser dans un nouveau secteur d'activité. Ça, je trouve que c'est excitant. Actuellement, Pimpin, c'est combien de personnes ? Tu as combien de staff à gérer ? Là, aujourd'hui, globalement, on est 25 chez Pimpin en CDI. Après, on a pas mal de gens qui travaillent avec nous en freelance aussi dans le projet. On est dans une phase intermédiaire entre le 20 et 50 où ça va commencer à scaler au niveau des équipes. Il va falloir être bon dans la diffusion des valeurs du projet et de s'assurer que la vision est correctement transmise à toutes les personnes de l'équipe. Comment vous gérez quand vous engagez votre staff ? Comment se passe justement cette relation ? Par rapport au process d'entretien, nous, l'idée, c'est qu'il soit le plus efficace possible parce que je trouve que c'est important pour les candidats d'avoir un entretien assez efficace. Moi, la première chose que je vais regarder dans une personne qui vient dans l'équipe, parce que chez Pimpin, on propose un futur du travail assez innovant, que ce soit d'un point de vue semaine de 4 jours, 100% de télétravail, d'être actionnaire du projet dès que la paix décès se termine. Moi, ce que je trouve intéressant, quand une personne vient me voir, c'est qu'elle est, je veux qu'elle sente la même flamme de passion pour le projet qu'on a. Et c'est ce que je vais regarder principalement. Et ça, ça permet souvent de passer une bonne étape. Et dans la foulée, derrière, on va regarder est-ce qu'on a une grille de 4-5 valeurs, justement, qui vont correspondre ou pas au projet. Et puis après, on continue de passer les étapes. Quel conseil tu donnerais, Baptiste, à une personne qui a envie d'entreprendre, mais qui n'ose pas encore ? Entreprendre, je pense que je trouve ça dur d'entendre toujours. C'est difficile, c'est difficile. C'est un choix, déjà. Donc, je pense que la première chose, c'est de trouver quelque chose qui va nous donner envie de se lever tous les matins. Parce qu'il y aura des moments excitants, des moments plus difficiles, des moments compliqués dans la vie d'un entrepreneur. Et c'est important d'avoir toujours cette même flamme tous les matins qui va donner cette envie-là. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon sujet. Moi, je conseille toujours de se lancer à 100% dans une aventure. Parce que je trouve qu'on se donne moins de chances de succès. C'est difficile. Souvent, on est face à des concurrents, face à des compétiteurs qui sont là et qui ne font que ça. Donc, si toi, tu n'es que sur un petit pourcentage de ton temps, potentiellement, on ne peut qu'être moins bon sur une période de long terme. Donc, peut-être essayer de se lancer à 100% sur le projet. Et le troisième conseil que j'aimerais, c'est de très bien s'entourer. De comprendre un peu ce que c'est que créer une entreprise avec tous les enjeux économiques et financiers qu'il peut y avoir autour. Et puis, d'essayer de perdre du temps à recruter les meilleurs autour de soi. L'impact de Pimpon, il est vraiment pour l'anti-plastique. D'après toi, est-ce que c'est vraiment une démarche qu'il faudrait avoir au sens plus large au-delà des produits qu'on utilise du quotidien ? On n'est pas anti-plastique. Moi, je trouve que le plastique, c'est une matière qui a été inventée et qui est assez intéressante. Parce qu'elle a beaucoup de propriétés qui sont intéressantes. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est l'usage qu'on en fait. Avec ce côté usage unique qu'on a, d'avoir une bouteille de gel douche qu'on va jeter. On ne voit pas ce qui se passe après. La réalité, c'est que 25-30% dans un pays développé comme la France, c'est 25-30% qui va être recyclé uniquement. On n'a pas des process carrés autour du sujet. Et du coup, la meilleure façon, c'est d'essayer de mieux consommer, de moins consommer de plastique à usage unique. C'est cette démarche-là. Notre mission, c'est d'essayer de ne pas la faire par la contrainte, mais plutôt justement d'aller sur le côté plaisir des projets. Et c'est ce qu'on trouve assez important de proposer. Actuellement, vous avez beaucoup de produits. Quel est le produit le plus vendu, le phare, on va dire ? Notre top 5, tu vas avoir le dentifrice en poudre à reconstituer, toute la gamme de gel douche, l'avant-main en poudre à reconstituer, liquide vaisselle en poudre, la lessive en poudre, qui n'est pas reconstituée du coup, qui va directement dans la machine. Et le cinquième produit, ça va être le même principe pour les WC, qui fait du volume. Et quels produits t'aimerais faire, vous aimeriez faire dans l'entreprise, mais que vous ne faites pas encore ? Ça commence à devenir compliqué, parce qu'on a une quarantaine de produits. Tout ce que tu as dans la maison, honnêtement, ça a été le dentifrice. Peut-être aller sur plus de gamme de shampoing, qui est un sujet important. C'est important de se concentrer sur des essentiels qui servent vraiment. Là, on est au début de l'été. Les objectifs d'ici la fin de l'année, c'est quoi pour toi ? Lancer l'usine, inauguration la troisième semaine de septembre, c'est un bon challenge. L'avantage un peu de notre projet, c'est qu'on n'a pas tant de période que ça d'euphorie. C'est-à-dire que nous, les gens se brossent les dents tous les jours, se lavent tous les jours. Du coup, on a quand même une certaine récurrence autour de notre projet. Donc, c'est de continuer à essayer de véhiculer les mêmes messages. Et on a pas mal de sorties produits qui vont continuer d'arriver. Mais là, notre gros enjeu et ce sur quoi on essaye d'emmener toute l'équipe sur le trimestre qui arrive, c'est l'inauguration du lieu. Parce qu'on va en faire un endroit assez incroyable, assez iconique. Parce qu'effectivement, il y aura notre production. Mais on va aussi recevoir pas mal de public. L'idée, c'est d'accueillir des familles, d'accueillir des classes, d'essayer de sensibiliser, pas que autour du plastique, mais d'essayer de montrer un émerveillement un peu de l'environnement qui nous entoure, de toute la nature qui est incroyable autour de nous, dont on devrait beaucoup plus s'inspirer. Et on va essayer de motiver les familles, les enfants. Les motiver pas plus que ça d'ailleurs, parce qu'il y a souvent beaucoup de motivation. Mais d'essayer d'embarquer un maximum de gens avec nous. Et dans cette aventure, est-ce que toi, t'as eu des modèles ? Ou avant, en début de carrière, t'as eu des modèles de personnes qui t'ont inspiré ? J'ai mes parents qui m'ont inspiré, parce qu'ils étaient entrepreneurs. Ils avaient un magasin de meubles en Normandie. Et je pense que je me rendais pas compte de toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Du coup, je suis assez fier de ce que mes parents ont pu entreprendre. Moi, j'ai toujours été assez inspiré par rapport aux entreprises que j'ai créées. À l'époque, je dirais, des personnages comme Steve Jobs, parce que très focus sur le produit et ultra passionnés de ces sujets-là. Et aujourd'hui, des acteurs qui se battent pour l'impact. Et il y en a pas mal en France. On est bien entourés. Et même là où on est ce soir avec l'équipe de Tudigo, je trouve qu'orienter ses finances vers l'impact, ça devrait être un réflexe un petit peu plus courant. Est-ce que t'as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins quand c'est un peu plus dur ? Ou t'es toujours hyper motivé ? Je suis réveillé par mes enfants le matin. Moi, je mets pas de réveil. C'est mes enfants qui viennent me réveiller et c'est ma meilleure motivation. Concernant les réseaux sociaux, est-ce que t'as un à un que tu préfères ? À titre personnel, je suis exclusivement sur LinkedIn. Parce que j'essaye de travailler un peu le personal branding autour du projet. Et d'emmener un maximum de gens vers l'image qu'on se fait du futur du travail. Concernant Pimpan, l'objectif c'est de faire plusieurs usines. D'abord, on en fait une, on installe, on vend le maximum de produits, on produit le plus qu'on peut par rapport à l'usine. Et puis après, on verra. On a une vision de long terme, c'est de continuer de se battre pour les prochaines générations, d'être le leader sur la poudre à reconstituer. Et la prochaine marche, c'est l'usine. On va déjà voir cette marche-là qui est intéressante à gravir et rentrer pour nous dans la cour des industriels. C'est un chemin qui est intéressant. Baptiste, merci beaucoup. Et longue vie à Pimpan. Merci beaucoup. A plus. La citation du jour est de Jean-Charles Ourcade. La révolution écologique commencera vraiment quand chacun d'entre nous comprendra qu'il y a d'autres façons d'être riches. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. On se retrouve également sur Instagram et Facebook. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. 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 Passion d'entreprendre.